Musique de générique C'est Prodi, c'est les amis Alexi, bienvenue dans ce nouvel épisode ! Et aujourd'hui je vais vous parler de OX Bender, Manny Lindefeld C'est un nouveau torseur de pièces sur le marché, sa grande particularité, nous pouvons plier des pièces à une main Bon j'ai à peu près tout dit dans la petite intro que j'ai faite C'est OX Bender va vous permettre de plier des pièces à une ou deux mains Sachant qu'à deux mains vous allez avoir plus de force et donc vous allez pouvoir plier des plus grosses pièces C'est un gimmick qui se cache facilement dans la main et qui n'est jamais vu par le spectateur Mais je vais revenir là-dessus dans la critique C'est vendu au prix de 120€ sur Big Magie Si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à rentrer lors de l'inscription sur Big Magie Lors de la création de votre compte Dans la case par 1, le petit code qui est dans la description Comme ça c'est dedans dedans Vous avez une réduction sur votre première commande Et j'ai des bons d'achat pour acheter de nouveaux tours comme OX Bender et vous faire des avis Alors voici ce que l'on reçoit On reçoit cette petite boîte, c'est super cool, le packaging est vraiment super stylé Avec à l'intérieur une petite feuille, je sais pas si on peut... Oui voilà en gros c'est une petite feuille pour dire ne pliez pas des pièces qui ont deux métals Comme les pièces d'un euro ou deux euros parce que ça pourrait casser le gimmick Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Oui, en gros ils disent ne pliez pas les pièces de deux métals Et vous pouvez plier les pièces avec un seul métal Comme les pièces de 5, 10, enfin les pièces jaunes et les pièces roses Il n'y a pas de soucis Vous recevez également le gimmick Le gimmick je ne peux pas vous le montrer mais il est extrêmement bien fait Il est un peu couleur chair donc ça passe très bien dans la main Et il est fabriqué spécialement Il y a même un petit insigne dessus avec OX Bender Niveau qualité, franchement c'est de la bombe bébé Il est ultra ultra léger et assez résistant par rapport aux plusieurs essais J'ai une bouteille de pièces pliées là-bas Je peux vous dire que j'en ai plié de la pièce et le gimmick est toujours nickel Vous avez aussi une vidéo d'explication où Méni explique les basiques de son gimmick Ainsi que des routines pour savoir comment plier des clés Casser des clés aussi, plier des cuillères etc Bref, la vidéo est excessivement longue Vous avez beaucoup d'informations Elle est bien tournée, franchement j'ai rien à redire à ce niveau là Alors je pense que vous êtes en train de vous dire Moi Alexis, 120 euros c'est assez cher Oui, sauf que là vous avez un produit professionnel qui a été travaillé avec de nombreux prototypes Et vous avez un produit fini, une vidéo d'explication qui vous explique toutes les subtilités Que vous pouvez, enfin toutes les subtilités du gimmick et des routines que vous pouvez faire avec Donc franchement, 120 euros pour la qualité et pour le contenu Non, c'est pas cher Bon, je vais vous faire une petite démo J'ai pas de pièce de 5 centimes Excusez-moi, j'ai été en Angleterre parce que j'étais à Blackpool Il me reste une pièce de One Penny C'est à peu près les mêmes J'ai énormément de pièces de 5 centimes pliées dans la bouteille là-bas Et je peux pas les réutiliser vu qu'elles sont pliées En gros, l'idée c'est, vous prenez ici la pièce Vous dites, ce que vous allez faire, vous la faites signer Tu vas prendre la pièce et tenir la pièce dans ta main En alignant le poignet, le coude et l'épaule Et juste en faisant ça, vous avez la pièce qui est désormais pliée Et que vous pouvez mettre à l'insu du spectateur dans sa main Enfin, en gros, tu dis, prends la pièce Et voilà à quoi ressemble la pièce, elle est pliée Alors, certaines personnes, non, elle est vraiment pliée Parce que les gens vont me dire, franchement, elle est pliée sa maman En gros, certaines personnes vont me dire Alexis, la pliure, elle est pas très forte Moi, je peux plier les pièces en U, etc Je reviendrai là-dessus dans les points positifs et les points négatifs C'est parti pour les points négatifs Alors, comme je viens de le dire, certaines personnes préfèrent avoir une pliure plus nette Je pense qu'on peut l'avoir avec aux X-Blenders Mais il faut mettre un peu plus de force Là, je l'ai pas mis Je peux vous montrer les pièces peut-être plus tard que j'ai pliées Elles sont quand même bien, bien pliées Faut juste y mettre un tout petit peu de force Le prix, parce que le prix, c'est vrai que c'est quelque chose qui gêne beaucoup les gens Je le mets dans les points négatifs, même si pour moi, ça n'en est pas un Je sais que 120€, c'est un budget pour certains Et même pour moi, ça l'est Donc franchement, n'hésitez pas Non, franchement, c'est vrai que c'est peut-être un peu cher Mais pour la qualité, comme je l'ai dit Et moi, vu que je l'utilise tout le temps, c'est pas cher du tout Vous avez besoin de mettre un tout petit peu de force Faut vous entraîner un peu les mains Mais au départ, ça va vous paraître un peu compliqué Mais après, si vous avez chopé le coup Que vous commencez à avoir plié quelques pièces Franchement, il n'y a aucun souci au niveau de la force nécessaire Un petit point négatif, c'est aussi peut-être le fait Que vous ayez quelque chose dans la main Et par rapport à Quantum Bender ou même Coinvex Les gimmicks de Quantum Bender et Coinvex Sont hidden in plain sight Ça veut dire que vous avez les gimmicks devant les yeux Mais vous ne pouvez pas dire que c'est un gimmick Alors que là, c'est vraiment un gimmick que vous essayez de cacher Donc c'est possible que si vous ayez un peu peur à ce niveau-là Le spectateur dit Attends, t'as quoi dans la main ? Mais franchement, avec de la bonne misdirection et un bon texte Il n'y a aucun souci C'est parti pour les points positifs Le gimmick est excessivement bien fabriqué Si vous en prenez soin et que vous suivez les conseils de Many Vous n'avez aucun souci à vous faire sur la longévité de votre gimmick Vous en prenez soin, il n'y aura pas de souci Et ça peut même, je pense, vous durer toute la vie Alors vous pouvez plier les pièces avec une seule main Ça c'est quand même génial Et je trouve que ça rend la routine plus lisse Il n'y a pas ce moment où vous êtes comme ça Parce que la plupart des gimmicks, sauf le Quantum Bender Nécessite deux parties Là c'est vrai que vous en avez juste à la main Vous le mettez dans la main et vous dites Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aligner le poignet, le coude et l'épaule Juste comme ça Et dans l'explication, c'est très simple C'est très naturel Et vous avez plié la pièce En France, pour l'instant, j'ai réussi à plier toutes les pièces roses Alors attention aux toutes petites pièces Parce qu'elles peuvent endommager le gimmick Je préfère utiliser des pièces de 5 centimes et être tranquille Les pièces jaunes comme les 10 centimes Vont nécessiter un peu plus de force Même si à une main, j'y arrive Bon, j'ai un peu de force, c'est vrai Après, c'est vrai que les pièces de 20 centimes et de 50 centimes Ont nécessité deux mains pour les plier Mais c'est possible avec un petit peu d'entraînement Alors là, en tout cas, là, je vous parle des pièces Mais il y a aussi les fourchettes, les cuillères Enfin, tout ce qui a un manche Et les clés aussi Que vous pouvez tordre à l'aide de ce gimmick Elles sont... Ces routines se sont expliquées à la fin de la vidéo de Méni Personnellement, je ne les utiliserai pas Mais c'est très sympa d'avoir un gimmick Qui permet de faire plusieurs choses juste au cœur Un truc qui pourrait paraître anodin Quand on regarde les explications ou le gimmick Mais en fait, qui ne l'est pas Il y a un système qui permet de charger la pièce dans le gimmick De façon sans regarder Donc c'est très intelligent C'est juste au toucher comme ça On sait que la pièce est bien mise Et c'est juste une petite subtilité Qui est très très intéressante Parce que c'est vrai que dans beaucoup de torseurs Vous avez besoin de regarder où vous mettez la pièce Là, boum, vous la mettez dans la main Clac, c'est fini Voilà, c'est assez intéressant comme subtilité Il est super léger comme gimmick Je crois que je n'ai pas mesuré Mais il parle de quelques grammes, une dizaine de grammes C'est très très léger comparé aux mastodontes en métal Que sont Quantum Bender et Coinvext Donc c'est un avantage en plus Pour se balader avec dans sa poche Il n'y a pas de soucis particuliers de poche Qui tombe jusqu'à vos pieds J'exagère, mais en gros c'est ça Vous l'avez compris, avant j'utilisais le Quantum Bender Maintenant, je suis passé du côté OX Bender de la force Je le trouve plus simple à utiliser Plus simple à transporter Et la routine est plus lisse Plus mieux gérée En tout cas, j'arrive à mieux la gérer Donc pour moi, ce sera 4 coeurs Niveau difficulté, il faut juste s'entraîner sur la mise direction Pour éviter que les spectateurs ne voient le gimmick Et surtout ne voient le moment où la pièce est tordue Sinon, niveau difficulté de pliage Il faut juste s'entraîner un tout petit peu Je vais mettre 3 étoiles En produit similaire, vous avez évidemment le Quantum Bender L'Energy Bender Et le Coinvext Vous en avez quelques autres De Superman, etc Je ne les connais pas Je connais Coinvext et Quantum Bender Ça marche aussi, ça marche très bien Après, c'est juste une question de sensibilité De façon de l'utiliser Pour moi, le X-Bender répond complètement à mes attentes C'est tout pour moi cette semaine Merci de m'avoir suivi Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Et à la partager à vos amis magiciens Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux sociaux Il y a Facebook N'hésitez pas à liker la page des avis Pour ne pas être largué au niveau des actualités Des concours, etc, etc Instagram, je mets des photos dessus Régulièrement, évidemment La chaîne YouTube des avis d'Alexis N'hésitez pas à vous abonner Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine Bisous, bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada